Bonjour donc ce qu'on va regarder aujourd'hui c'est comment on fait pour passer d'un schéma antiquité association, comment on fait pour passer au modèle logique de données le MLD et donc et ensuite comment on fait pour passer au modèle physique de données c'est à dire comment on fait pour passer au script sql comme on a jmeurise ça va être assez rapide on peut faire un petit vérification du modèle conceptuel de données donc tout va bien on est des super pro ensuite générer le modèle physique de données je clique dessus donc là ça nous génère donc le MLD modèle logique de données donc là on voit que on est passé du de notre schéma entité entité associations donc on est passé notre schéma entité associations avec nos deux entités notre association on est passé donc à notre modèle logique de données où on n'a plus que des tables donc avec que des attributs on voit que la table écrire on voit que la clé primaire elle est formée de deux deux attributs la clé primaire de la table livre concaténée avec la clé primaire de la table auteur ensuite on peut regarder le script sql qui a été générée donc là il était générée pour mysql voilà par exemple on peut changer de sgbd de système de gestion de base de données cibles par exemple on peut regarder ce que ça nous donne un postgreSQL donc voilà c'est pas tout à fait pareil les petites différences on va on va revenir en mysql ou mariadb alors qu'est ce qu'on peut regarder à tiens je me suis par exemple ici on voit que l'isbn il est note nulle par contre le titre il peut être nul c'est-à-dire ne pas avoir de valeur moi ça me plaît pas trop donc on va refermer ça et on va les modifier voilà titre on va dire bah non le nul est interdit on modifie on fait ok faire la même manie pour l'auteur donc on va regarder alors le nom on enlève alors le nom on enlève et on modifie le prénom on enlève la valeur nulle et on modifie là je fais ok une fois que j'ai fait ces mots c'est modif je reviens pour générer un nouveau mon modèle donc le mcd l'a pas changé puisqu'on a travaillé juste sur notre nul par contre là on voit que maintenant on sera obligé de fournir un titre et on sera obligé de fournir le nom et le prénom bon écoutez sur ce on va s'arrêter on a nos deux modèles et donc à bientôt au revoir